Merci Monsieur le Président. Quand on est confronté à une technologie aussi révolutionnaire que l'intelligence artificielle générative, il y a deux écueils à éviter. D'abord le catastrophisme, inspiré par des films de science-fiction, on va dire anxiogènes, mais aussi la naïveté technophile qui consiste à adorer par principe tout ce qui est nouveau. Et nous essayons ici dans ce Parlement d'avoir une position plutôt moyenne, une position rationnelle, qui consiste à dire que l'intelligence artificielle générative peut nous apporter des progrès, mais à condition évidemment d'être utilisée à bon escient, et notamment de pouvoir être débranchée, ça n'a pas été dit depuis le début, mais je le dis moi, mécaniquement, s'il lui venait l'idée un jour de prendre le contrôle. Autrement dit, il faut réglementer l'IA avant que ce soit elle qui nous réglemente. Alors notre ambition c'est évidemment une intelligence artificielle made in Europe, et pour ça nous avons de nombreux atouts. Avec la régulation, le soutien de la puissance publique, nos chercheurs, développeurs, entrepreneurs, sont parfaitement capables d'édifier un modèle d'IA générative centré sur l'humain. Mais quand je dis made in Europe, c'est-à-dire je pense que nous devons être distincts du modèle chinois évidemment, mais aussi américain, parce que nos conceptions sont différentes, notamment sur la protection des données, la transparence et le droit d'auteur. Et je vous le dis, l'ersatz de privacy shield entre les Etats-Unis et l'Europe qui a été négocié par Mme von der Leyen me semble largement insatisfaisant. Il y a encore deux choses à faire pour parer au risque du data mining, le pillage des données, pour protéger nos créateurs, et puis pour mieux informer le public qui aujourd'hui doit distinguer des fausses images des vraies. J'espère de tout cœur que le Conseil, qui n'est pas là, prendra en compte les aspirations des parlementaires pour arriver à une sorte d'open AI européen qui soit ambitieux et digne de notre continent.